Musique On ouvre ce sport news avec l'exploit des footballeurs d'Angesco sur la pelouse de Boulogne vendredi soir dernier. Emmené par un Charles Diers des grands jours, auteur de deux réalisations et d'une passe décisive, le SCO s'est imposé 3 buts à 2 chez le 3ème de Ligue 2. C'est la première victoire à l'extérieur cette saison pour les hommes de Jean-Louis Garcia. Les Angevins entrent bien dans la partie et ouvrent logiquement le score dès la 34ème minute. Sur ce service en or de Charles Diers, Vinicius ne se pose pas de question et reprend instantanément. Sa frappe trouve la lucarne de Bédénique, c'est le premier but du Brésilien sous ses nouvelles couleurs. En deuxième mi-temps, les Boulonnais reviennent rapidement au score grâce à Grégory Thiel. Ce but a le mérite de réveiller les Angevins, puisqu'à peine 10 minutes plus tard, Diers redonne l'avantage au SCO sur cette superbe frappe du gauche. Et ça n'est pas terminé, Charles Diers encore lui va inscrire son 2ème but de la soirée, son 4ème cette saison en championnat, sur ce centre parfait de Floyd Haïdité. Boulogne réduira la marque dans les arrêts de jeu, mais ça ne suffira pas. Angers l'emporte 3 buts à 2 et gagne 1 place au classement grâce à ce succès. Le SCO est désormais 6ème à seulement 4 longueurs du podium. Si vous souhaitez voir ou revoir cette rencontre, elle sera rediffusée sur Angers 7 ce soir, à partir de minuit, ainsi que mardi et mercredi. Autre victoire, cette fois-ci il s'agit des Ducs d'Angers. Au terme d'un match engagé et riche en rebondissements, les hommes d'Eye qui l'a aimé ont assuré leur succès face à Strasbourg dans les 10 dernières minutes grâce à 2 buts de Joaquinane et Baluche. Score final 7-5 pour Angers. Au classement, les Ducs conservent leur 4ème place. A noter que les 3 premiers de la Ligue Magnus, Briançon, Rouen et Grenoble, se sont également imposés. Et 2-5 pour Angers Noyant. En s'imposant samedi soir 33 à 29 sur le parquet de Limoges, la bande à Grégory Lécu a enregistré son 5ème succès consécutif en championnat, son 7ème en 8 rencontres. Grâce à cette victoire, les hommes de Tomislav Krizanovic confortent leur 2ème place derrière Valence au classement de National 1. Ça va être compliqué pour l'équipe de la Vaillante d'atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions. Vendredi soir, les Angevins étaient en effet opposés au club allemand d'Oxchenhausen au stade Jambouin, mais les Vaillantais ont été vaincus. En manque de fraîcheur physique, Jens Lundqvist s'est lourdement incliné dès le premier match de la rencontre. Thomas Kennat a alors rehaussé le niveau de la Vaillante contre le 12ème joueur mondial, le Taïwanais Chuang. Les points sont parfois très disputés, mais c'est le joueur d'Oxchenhausen qui aura le dernier mot. Ça fait 2-0 pour le club allemand, mais Magnus Moline va redonner espoir à la Vaillante. Pourtant mal parti, le Suédois va faire une remontée fracassante et s'imposer en 5 manches contre le Portugais Apollonia. Dans une rencontre de très haut niveau, Jens Lundqvist, qui était totalement passé à travers son premier match, va donner du fil à retordre au numéro 12 mondial. Mais c'est finalement l'excellent Chuang qui va donner la victoire au club allemand d'Oxchenhausen. On se doit d'y croire encore. Il y a déjà un premier objectif qui a été fixé au début de l'année, c'était qu'on n'a jamais fait mieux que 4ème du groupe en Champions League. Donc là, c'est faire 3ème déjà, après aller jouer à Charleroi et tenter un exploit mémorable.